Bienvenue, re-bienvenue sur Télé, sur Radio pour la dernière partie de l'émission. On approche les 21h, nous sommes toujours le mercredi 15h, je ne connais pas la date du jour. Le 15 septembre, nous sommes avec Aurélie de Prestigio et on va retenter parce qu'on a fait un truc de fou pendant la pause. Des fois on réfléchit, on s'est dit qu'on allait l'appeler avant pour voir un petit peu s'il pouvait nous répondre si on l'appelait. Donc on appelle le maire, monsieur le maire de Vénérol, tu peux y aller. Monsieur le maire de Vénérol, Patrick Delamour, maire de Vénérol comme je viens de dire juste un instant. Parce qu'il y a un événement de ouf qui s'y passe dans quelques semaines, donc on va l'appeler. Tout de suite. Non, ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. Merci. Retente ta chance. Retente ta chance. C'est pas grave. Pourtant, c'est pas un appel débile. C'est un vrai appel. On sait qu'on va nous répondre là. Faut une fois. En fait, il faut attendre que j'appuie sur le bouton avant de raccrocher Nivek, c'est peut-être ça. On a été trop vite en besogne. Tu m'as dit que c'est bon ? Toujours trop vite. Et là, du coup, il n'a pas raccroché. Oui, allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô, oui ? Bonjour, monsieur ? Allô ? Oui ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui ? Allô ? Allô ? Allô ? Est-ce qu'il nous entend ? Allô ? Oui ? Patrick ? Patrick ? Tu nous entends ? Est-ce que tu nous entends, Patrick ? Oh, il y a merde, on ne descend pas. Patrick ? Non, 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 on ne redescend pas tout de suite. Il attend pas de vrai. Allô ? Oui. Non, je pense qu'il ne nous entend pas, là. Tu nous entends, Patrick ? Patrick ? Il ne nous entend pas. Il ne nous entend pas, là ? Monsieur le maire ? Peut-être qu'il me répond qu'il y a son... Allô ? Non ? Allô, Patrick ? En tout cas, c'est qu'il n'est pas chiant, il attend. Merci, à nappe. Patrick ? Alors, à nappe, c'est courtier. À nappe, c'est courtier. Alors, à nappe... Bon, on n'est pas là pour vendre à nappe, à part. Bon, on va le faire à l'ancienne, je pense. Téléphone contre... Fouaib, il ne va pas nous entendre. Il ne nous entendra pas, nous. Qu'est-ce qu'il se passe ? Le matériel, là encore. D'accord. Bon, ben, c'est tout. C'est ça. C'est tout. C'est la connexion là où il est, peut-être ? Ouais, je ne sais pas. Peut-être que c'est un petit différent de réseau. Bon, ben, écoute, Sébastien, je te laisse reprendre le flambeau de la question. On fait un petit coucou aux habitants de nappe. Oui, du coup. Et au réseau de Vénérol ? Ben, d'ailleurs, pour la petite histoire, à nappe, il y a sept ans, c'est là où j'ai rencontré Patrick, le maire de Vénérol. Et c'est là où je lui ai donné ma petite carte. Et là, de là, depuis là... On travaille ensemble, oui. D'accord. Ben, c'est bien. Mais bon, pourtant, il n'a pas l'air d'apprécier cette commune, mais... Il y a fait des bonnes rencontres, quand même. Mine de rien. Ah oui, tout à fait. Donc, on va construire les questions. Ah oui, tout à fait. Il y a pas de gens qui m'appellent, ouais. Oui, du coup, sinon, on va lui faire un petit coup. Ouais, il faut mettre en haut-parleur et contre le micro. Attends, Patrick, attends, ne bouge pas. Ah, on n'attend pas, pas toi. Il faut l'attendre, justement. Allô ? Oui, tu m'entends ? Il faut le coller contre le micro. Oui, parce que ça passerait mal où je suis. OK. Il m'entendra pas, du coup. On t'entend, Patrick. Oui, bon, ben, c'est bien. Est-ce que ça va ? Alors, attends, je lui explique, à mon avis. Je suis, en fait, à la radio TSO, Patrick. Ah, d'accord. Donc, voilà, là, t'es en interview avec nous. Et donc, du coup, on voulait te poser un peu des questions. D'accord. Alors, je t'écoute. Alors, sinon, on prend le téléphone. Ou tu sais, prends le téléphone et puis pose des questions à Patrick. Oui. C'était de savoir un petit peu comment... Ceux qui pensent de... Tu penses de Prestigio, oui. De Prestigio. Ben, il faut que tu prennes le téléphone dans les mains, en fait. Oui, c'est pas bon. Et que tu le colles contre le micro. Comme a fait Aurélie, mon cher... Allô ? Oui. Dis bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien ? Ça va, et vous ? Alors ? Ça va. Alors, première question. Qu'est-ce que vous pensez de l'agence artistique Prestigio ? Alors, écoutez, moi, tout ce que je peux vous dire, que j'ai fait leur connaissance il y a à peu près 7 ans. Et depuis 7 ans, donc, je suis satisfait de leurs prestations et puis j'essaie même de leur donner une renommée dans toutes les communautés. Justement, en vénérant, il y a quelque chose qui se passe au mois de novembre, c'est ça ? Il y a un car qui vient chez vous ? Non, pas un car. Ah, un car. C'est ça, oui. Il y a les bus livenais qui viennent. Un cabaret. Non, mais il y a des événements qui se passent au mois de novembre chez vous. Un cabaret. Voilà, il y a un cabaret qui va venir au mois de novembre, hein ? Car, cabaret. Ok. Bon, de quoi ? Voilà, donc, on va voir ce cabaret, on aura deux week-ends de prestations, ainsi que le vendredi soir, avec des festivités, enfin, pas mal de choses, des artistes qui sont là aussi présents. Et on fait restauration sur place, donc ça va durer deux week-ends. Donc, on donne rendez-vous aux gens, à Vénérol. Du 12 au 21 novembre. Voilà. 2021. Ils seront accueillis de bon cœur, en plus. Ah bah oui. On est toujours accueillis là-bas. Eh bien, on va communiquer là-dessus. Avec de l'amour. Avec de l'amour. C'est pas mal. C'est qui qui est ça ? Il l'a dit lui-même. Donc, vous serez accueillis avec de l'amour. Voilà, vous serez accueillis avec de l'amour. Je rappelle, quand même, pour ceux qui n'auraient pas compris, que monsieur le maire de Vénérol s'appelle Patrick de l'amour. Donc, du coup, voilà. Merci, monsieur de l'amour. Attends, attends, je vais lui dire un petit mot. Ouais, il n'y a pas de quoi, et merci à vous, encore. Attendez, ne quittez pas. Ne quittez pas, de prendre votre appel. Patrick. Oui ? Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, je tenais aussi, je te l'ai déjà dit le week-end dernier à la fête, mais vraiment, merci pour ta fidélité. Et puis, pendant toutes ces années, ça fait vraiment plaisir de travailler avec toi, en fait. Voilà. Écoute, moi, ça me fait plaisir aussi. En plus, on a eu des belles prestations. Une belle chanteuse, un beau groupe le dimanche. Donc, c'est superbe. Numéro 8 a assumé jusqu'à 4 heures du matin. En plus, le samedi. Numéro 8. Donc, je le félicite aussi. Bah, c'est génial. Bah, oui, on s'amuse toujours à Vénérol. Ah, oui, toujours. Donc, ça va que le samedi soir, à Vénérol, on a fait 350 repas. Ouais, c'est super. 350 repas, quand même. C'est super, ouais. C'est super, ouais. Voilà. En tout cas, merci pour tout. En tout cas, on remercie à Prestigeau, et puis Aurélie, surtout, qui est à la tête de ça. Et puis, tous ces artistes qui sont présents aussi aux festivités, puisque je te suis un petit peu partout. Donc, ce week-end, je suis en train d'aller à Vadencourt. À Vadencourt, ouais, ok. C'est le week-end dernier. Oui, non, c'est pas grave. Ok, Patrick. En tout cas, merci beaucoup. Bisous à tout le monde. Bisous, merci à vous. Au revoir, Patrick. Au revoir, je vous dis tous. Salut. Salut. Bah, non, mais c'est la magie du spectacle. Moi, je partais plus sur le fait qu'il disait qu'il suivait Aurélie partout. C'est un peu comme ça qu'a commencé l'histoire entre... C'est une suite. C'est la suite logique. Et puis, en plus, Patrick Delacour. Donc, on verra dans quelques années. La fin de cette émission approche. Quelques mots, mon cher Maurice Tarin, pour notre invité d'aujourd'hui, de ce soir. Alors, est-ce que les prestations se suivent seulement dans l'Aisne ou bien dans d'autres départements ? Alors, c'est vraiment... C'est plus dans l'Aisne, mais j'ai aussi en Normandie, des fois. Et puis, là, bientôt, on est invité à aller au Casino de Dieppe pour le Cords 76, pour le cancer du sein, début octobre. Donc, au Casino de Dieppe. On fait un spectacle là-bas pour le cancer du sein. Donc, voilà, on parcourt un petit peu toutes les villes. On va aussi dans le Nord. Dans le Nord. Et le but aussi, c'est d'aller aussi en Charente, puisqu'on a jeté un pied-à-terre par là. Et voilà, ça serait bien. Alloué, d'ailleurs, si vous voulez. Ah non, mais là, on a... Est-ce que... Oui, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Non, vas-y. Comme ça, on peut aller longtemps... Vas-y. Je veux juste rappeler la page facebook.com slash prestigio agence artistique, tout attaché, tout collé, tout petit, c'est tout mignon. Et vous arrivez sur la page directe. Et vous pourrez y retrouver aussi les informations éventuelles de l'événement dont on a parlé avec Patrick Delamour. Et toutes les infos, à savoir les prestations déjà passées. Là, je suis en train de tomber, par exemple, sur un spectacle. Ça danse un peu à la russe, là. Ça va dans tous les sens. Danse à la russe. Un petit numéro de téléphone aussi, on peut le dire ou pas ? Bien sûr. C'est ton numéro personnel ? Patrick, si tu nous écoutes, mais tu l'as déjà. 0-6-30-41-89-09, 0-6-30-41-89-09. À toi. 30-41-89-09. J'ai dit quoi ? T'as oublié le 41, non ? Moi, je n'aime pas le 41. 0-6-30-41-89-09. Justement, quels sont les prochains spectacles de Prestige Show ? Alors là, nous avons... Ah oui, nous sommes le 15, donc... Et justement, c'est Dieppe. C'est Dieppe, là, où on organise... J'organise un bus, d'ailleurs, au départ de Marles, pour emmener les gens le dimanche 3 octobre à Dieppe. Donc, c'est 40 euros le bus, le transport, plus l'entrée au théâtre du casino pour aller voir... Donc, il y a Eddie Parker avec Rémi, il y a Logan. Il y a plus d'ailleurs. Il y a un petit plateau d'artistes très sympa. Et puis après, on va rentrer un peu dans les périodes de tout ce qui est Beaujolais. Oh là là ! Oh là là ! On se voit à présent. Soirée bavaroise. Oh ! Sans l'alcool ! Voilà bien. Voilà. Il y a un fou. Il y en a perdu, je crois. Et puis après, au moment de novembre, on va essayer de se prendre un petit peu de temps pour réviser les spectacles de Noël qui vont arriver très vite. Julio, tu peux parler un peu pour moi ? Vas-y. Vas-y encore. Tu vas-y. Non ? Vas-y. Laissez juste voir si ça marche. Si, mais c'était pour voir si c'était bien. N'oublie pas qu'on est à la radio. Non, mais je l'avais coupé. Mais c'était bien. Là, je t'ai remis. C'est nickel. Regarde, je ne touche plus à rien. Vas-y, parle. C'est bon. Forcément. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. L'émission touche à sa fin. On ne s'entend plus. Oh non. On ne s'entend plus là. Si, on t'entend, t'inquiète. On ne s'entend plus rien. 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 On va terminer. De toute façon, on va faire des petits réglages après. S'il le faut, t'inquiète pas parce que je pense que dans une heure, tu es encore là. On ne m'entend plus. On ne m'entend plus. Allez, t'es Stéphane, va te gâmer ? Non, mais bon. Il faut conclure, mon chien Maurice. Allez, on va donc. C'est bien, je vais bien quand tu veux. On va rappeler les numéros de téléphone, la page Facebook aussi sur Facebook pour nous contacter. Voilà. Prestige Show, agence artistique. Oui, Prestige Show, agence artistique. Je peux le répéter si tu veux. Et donc, si, dernière question, si un artiste veut rejoindre, intégrer l'agence, comment fait-il ? Casting. Soit par Messenger, soit en m'appelant. De toute façon, je vais leur demander comme un CV de tout ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font et des vidéos pour voir un petit peu ce qu'ils présentent. Mais c'est vrai qu'un nouvel artiste, j'aime bien aller le voir sur place la première fois avant de le prendre pour vraiment me rendre compte de ce qu'il donne sur scène. Parce que bon, on peut avoir une très belle affiche d'un artiste et puis au final, sur scène, ce n'est pas ça du tout. Donc, je préfère, j'aime bien aller les voir en premier. Et si ça va, je les prends. Sinon, c'est dehors. On ne prend pas. Tant pis pour lui. Et puis après, il y a aussi Eddy qui va passer à la télé aussi, bientôt. Eh oui. Oui, oui. Eddy va passer sur France 2 à N'oubliez pas les paroles le mardi 28 septembre. 28 septembre. N'oubliez pas Eddy, je l'ai dit. Ne ratez pas Eddy par cœur sur N'oubliez pas les paroles avec, j'ai un petit souci d'élocution, avec Nagui. C'est encore lui. Il n'a pas lâché toutes ses émissions. Il a lâché le truc du midi. Il l'a filé à Lolo. D'accord. Merci à tous d'avoir assisté à cette émission. Ça fonctionne. Ah oui, parce que je ne sais pas, il y en a du toucher au bouton. Je pense que le jeune homme, tout en rouge, il doit tirer les fils en salle de la muse. Je pense qu'on va le virer de la prochaine émission parce qu'on sera tranquille. Non, la technique, on ne rigole pas avec la technique. Ce n'est déjà pas facile. Merci Aurélie d'avoir accepté notre invitation, d'avoir passé ces deux heures compliquées avec nous, parce que c'est des émissions compliquées. D'avoir joué le jeu, d'avoir bien chanté, beaucoup mieux que notre chroniqueur ici présent. Ta gueule. On n'oubliait pas, comme on le disait tout à l'heure, l'événement du 12 au 21 novembre organisé par Presti Show à Vénérol. Toutes les multiples et autres et futures prestations que va encore faire Presti Show. Donc bonne continuation. Quand tu veux. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. C'était top. Eh bien, merci à toi. Merci les amis. Merci. Oui, Axel. Merci le booster. À lundi ? Non. Allez, allez, à lundi. À lundi. À lundi. Salut. 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 TSO Radio. La radio de la tirage. Sambreloise et au-delà.